Jumon Moubarak, une excellente journée à vous, Amit les spectateurs, en compagnie de nos programmes. À présent, nous sommes avec Pape Malik Tcham. Pape Malik, bonjour. Bonjour Aja. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça va très bien, Alhamdoulilah. Très bien. Alors, Pape Malik, qu'est-ce qui fait l'essentiel du web ce matin ? Aja, on démarre cette actue web de ce matin par les autorités de TikTok qui rencontre le ministre de la Communication, Moussa Bokartiam. C'est CNM qui nous dit que le ministre de la Communication, Moussa Bokartiam, a accueilli une délégation chinoise de la plateforme TikTok. La protection des données personnelles a été le point clé de la discussion. Le ministre a insisté sur l'importance pour TikTok de garantir que les données des utilisateurs sont utilisées de manière appropriée. Et au Sénégal, nous avons pris la décision que, quelle que soit la plateforme, nous mettrons en place des canaux pour permettre à l'État du Sénégal de préserver la paix publique et la stabilité, dit-il. Presse Afrique nous en informe que le ministre a posé la question de la rémunération. Nous avons vu qu'au Sénégal, il y a beaucoup de créateurs de contenu et d'influenceurs qui ont des millions de vues, qui produisent de la richesse. Et malheureusement, ces jeunes ne sont pas rémunérés. La question de la monétisation de TikTok au Sénégal est une question fondamentale posée aujourd'hui. L'État du Sénégal par rapport à la plateforme, pour voir des voies, des moyens, pour que les jeunes Sénégalais, qui sont des acteurs principaux de cette plateforme, puissent être rémunérés. Comme ça, c'est fait partout. Actu Sén s'appuie sur la persévérance et les perspectives de cette rencontre. Il note que les discussions se poursuivent, tandis que la suspension de TikTok, elle, reste toujours en vigueur au Sénégal. Il est à noter que les discussions se poursuivent, dit le ministre avec les autorités chinoises. Le coordonnateur de Yanamar, Al-Ussané, arrêté. Dakar, tu nous fais savoir l'arrestation d'Al-Ussané. Le coordonnateur de Yanamar, un peu plus de deux mois après que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar lui a décerné un mandat de dépôt, le coordonnateur du mouvement Yanamar, Al-Ussané, a été finalement arrêté hier par la sûreté urbaine de Dakar. Nos sources nous informent qu'il a été d'ailleurs acheminé au Cap-Manuel où il est placé sous mandat de dépôt. Il est placé, il est placé, pas sous mandat de dépôt, il est placé pour l'instant. Dans Sénépipol, à l'Untine dénonce, nous sommes indignés par l'arrestation arbitraire du leader de Yanamar qui va davantage tenir l'image d'un pays naguère reconnu comme référence en matière des droits humains et des démocraties. Sénéweb nous refait le film des causes de son arrestation le 28 mai dernier alors qu'il tentait de rallier le domicile d'Ousmane Sonko à la cité Korgorgie. Le vice-coordonnateur de la plateforme F24 avait été arrêté, déféré pour participation à une manifestation non déclarée et trouble à l'ordre public. Al-Ussané avait alors bénéficié d'une liberté provisoire, mais le procureur de la République avait saisi la chambre d'accusation du tribunal de grande instance de Dakar pour annuler cette décision prise par le juge d'instruction. On l'a dit tout à l'heure, hier donc il est arrêté puis détenu au Cap-Manuel. Une actualité internationale, on va dire africaine. Imam Diko, vous savez le leader charismatique, religieux, malien, Imam Diko conteste la transition au Mali. Imam Diko et sa plateforme citoyenne et religieuse, la CEMAS, dénoncent le report de la présidentielle de février 2024 et projettent d'organiser des activités patriotiques, dit le site 18, le site panafricain. Le site malien Koachi nous décrit ce que Mahmoud Diko a dit. Nous optons en ce qui concerne pour la mise en place d'une transition civile. C'est dans ce cadre que nous avons décidé d'organiser une marche pacifique pour afficher notre position et demander aux autorités la mise en place d'une transition civile. Maintenant, nous demandons à tous, à toutes et à tous, à tous les Maliens, de venir nous soutenir pour qu'on puisse donner notre point de vue sur la gestion de notre pays. MSN donne la date de la manif, ce sera vendredi prochain, le 13 octobre, avant de rajouter, de rappeler les relations entre les autorités de la transition et l'imam Mohamed Diko qui se sont dégradés quelques mois après le coup d'état militaire qui a renversé le président Ibrahim Boubakar Keïta en 2020. Aja, c'était tout pour cette actue web de ce matin. Merci beaucoup, Pab Malik, en tout cas pour les informations. Alors, nous restons ensemble pour poursuivre, bien sûr, avec la revue Politico-Economie.